Oui, c'est vrai, c'est un cercle. Ne ouvre pas tes yeux, gardez tes yeux fermés. Je suis un grand fan d'Anticipation. J'adore lire tous les auteurs d'Anticipation. Au Nuit Sonore, ils ont invité un fantastique trublion qui s'appelle Jeremy Rifkin. Il parle de tout ce qui va se passer dans les 15 prochaines années en termes social, en termes économiques. Il dit qu'on ne sera plus propriétaire de quoi que ce soit et chacun sera générateur l'un pour l'autre. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je crois beaucoup à l'artiste générateur dans le futur. Je suis assez partisan de dire que le futur se réinvente sans arrêt. Donc à l'époque, peut-être qu'en 1988, c'était Inner City. En 2000, c'était peut-être, tu parlais de The Hacker et Mesquitine. Cette année, ce sera peut-être Geza Folstein. Et dans trois ans, ça en sera un autre. Moi, je me souviens d'avoir fait quelques émissions télé, il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y a cinq, six ans, où les mecs me disaient, la techno, c'est fini. La musique électronique, c'était bien mieux avant. Je crois que c'était Patrick Eudeline qui était face à moi sur un plateau de ce soir au jamais, qui me disait, mais non, mais c'est fini, il ne se passe plus rien, il n'y a plus d'invention. Il semble qu'il a eu tort déjà il y a cinq, six ans. Donc celui qui aujourd'hui dit que le futur a été écrit en 1988 ou en 2000 et qu'il n'y en a plus à venir pour la musique électronique, se trompe. Je pense que tout ce qui va se passer dans les années à venir, je le démontrerai sans problème. Forme, c'est un projet entre guillemets, si tu veux prendre un mot du passé, multimédia. Quand je parle d'origine de la musique électronique et de la techno, c'est arrivé avec à chaque fois un nouveau décor, à chaque fois de nouvelles images qui sont adaptées à la musique que je vais jouer. Alors la musique, de toute façon, tout est cyclique, c'est-à-dire qu'on revisite toujours quelque chose qui a déjà été fait dans le passé, quoi qu'il en soit, quasiment, on parle de très rares exceptions, on est toujours là pour donner un coup de lifting à quelque chose et en donnant sa propre personnalité. C'est vrai pour la musique électronique depuis le début. Que ce soit avec le sampling, que ce soit avec les influences black, disco et même soul. Voilà, ça a toujours été une sorte de cercle continuel. Alors Forme, c'est pas du tout d'être ancré sur la discographie des années 90. C'est pas du tout. Forme, en fait, c'est un projet justement très varié. C'est pour ça que c'est au pluriel, en fait. J'ai envie de visiter, non pas les classiques du passé, mais tout ce qui se passe. Aussi bien un morceau que j'ai trouvé cette semaine sur un site russe, ou quelque chose qui n'est pas sorti qu'on m'a envoyé. Voilà, c'est un melting pot de toutes mes influences, sous toutes les formes. C'est ça sur toutes formes. C'est pas juste le côté classique, techno-originel. Alors il y en aura quelques-uns. Parce que voilà, j'ai envie peut-être de jouer D-Light, ou j'ai envie de jouer Mars, ou j'ai envie de jouer S-Express. Je sais pas lequel je vais jouer, parce que même s'il y a des parties qui sont un peu écrites en amont, ce que j'ai envie, c'est d'être toujours sur un fil. Au moins un DJ, c'est que t'es toujours sur un fil. Tu sais pas vraiment comment tu vas avancer, mais c'est les gens qui te portent, et c'est cet échange avec le public qui fait que tu avances. En tout cas, c'est ma politique personnelle. Donc on est toujours là à prendre des risques. Ce qui fait référence au passé là-dedans, c'est l'époque des rêve-parties, où on ne savait pas ce qu'on allait avoir. Et donc on était totalement curieux de sortir dans une soirée. On savait pas quel était le lieu, on savait pas quelle était la musique, on savait pas quel était le DJ. Et c'était pour moi l'excitation première de sortir, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis devenu DJ par la suite, et que j'ai été passionné. C'était cette culture où chaque semaine, c'était l'adrénaline de qu'est-ce qu'on va le trouver, qu'est-ce qui va se passer ce week-end. Vieillir en tant que musicien électronique, est-ce que ça sera la même que vieillir comme musicien de rock ou de jazz ? C'est une excellente question, parce que les horaires sont pas les mêmes, les coutumes sont pas les mêmes. Mais je pense que le public qui a été fan de musique électronique vieillira avec une musique qui va évoluer, évidemment qui s'émancipe, qui devient différente. Mais en ce qui me concerne, moi je me sens pas encore trop vieux. Et au contraire, j'ai de plus en plus envie de jouer, à chaque fois que tu te retrouves à Tokyo, au Brésil, à New York, c'est rarement pour des mauvaises causes. Donc tant que j'aurai cette adrénaline-là de partir chaque week-end, je continuerai, évidemment. j'ai de plus en plus en plus en plus en plus en plus, je ne sais pas pour ce que je disais cette adrénaline-là. Sous-titrage FR ?